Salut, je m'appelle Jovan Brunet, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'ai une super nouvelle à vous annoncer, je suis hyper content. Mais avant, je vais vous présenter l'un des meilleurs packs de plugins que j'ai pu tester. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, la Sound Explorer Collection de chez Arturia. Tu vas voir, c'est vraiment du lourd. Comme d'hab, il y a des chapitres dans la vidéo, donc n'hésite pas à naviguer à ta sauce. D'abord, je vais te présenter le contenu du pack, et après on fera de la musique avec. La Sound Explorer Collection, c'est le pack de plugins ultimes de chez Arturia. En fait, c'est un pack qui regroupe plusieurs de leurs autres packs. Dedans, tu as la V Collection, ça c'est 33 plugins d'instruments et synthétiseurs, et tu as beaucoup de machines vintage. Il y a un Juno, il y a un Mog, il y a aussi un Rode, il y a une super modélisation de piano acoustique, et le tout sonne incroyablement bien. Ensuite, tu as la FX Collection, ça c'est une collection de 30 plugins d'effets, et là c'est pareil, tu as aussi des émulations d'effets vintage qui ont marqué l'histoire. Tu as par exemple des préambres de consoles analogiques, des trucs comme ça, mais tu as aussi des processeurs d'effets super modernes, comme des reverbs avec des modulations intégrées. On a aussi le synthétiseur Pigments, ça c'est leur vision d'un synthétiseur moderne ultra puissant, c'est une vraie machine à tout faire, c'est incroyable. Et pour finir, il y a une banque de presets complètement énorme, de plus de 4000 patches, et le plus fou, c'est qu'ils sont allés nous recréer vraiment à l'identique des patches de synthé qui ont marqué l'histoire, qui ont vraiment existé sur des albums. J'ai fouillé un peu, on a des synthés de Pink Floyd, de Depeche Mode, de Genesis, de Kraftwerk, de Jean-Michel Jarre aussi, c'est dingue. Et du coup, tous ces patches, tu peux les réutiliser dans tes compos, tu peux aussi aller voir avec quel synthétiseur vintage de la collection ils ont été recréés, c'est hyper intéressant. Je vous mets un extrait d'un des patches qu'ils ont réussi à recréer, essayez de voir de quel morceau iconique il a été tiré. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un solo du morceau Shine a New Crazy Diamond, de Pink Floyd. C'est sorti en 1975 sur l'album Wish You Were Here, et c'est un morceau exceptionnel. C'est mon morceau préféré du groupe, c'est peut-être même mon morceau préféré de tous les temps. Il est hyper long, il dure 26 minutes, et c'est vraiment une grosse, grosse référence. Autant d'un point de vue guitaristique que d'un point de vue sound design, et puis même production en général. Si tu ne l'as jamais fait, il faut vraiment que tu l'écoutes. Ça c'est tout ce qu'il y a dans le pack, c'est vraiment énorme, et je ne pourrais absolument pas tout couvrir en une seule vidéo, mais j'en ferai d'autres, et du coup celle-ci va faire un peu office de présentation générale de la collection. J'ai encore plein de trucs à vous dire, et la super nouvelle à vous annoncer, mais j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup parlé, du coup on va faire de la musique, et on y reviendra ensuite. Musique 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 Sur cet instru j'ai voulu commencer vraiment simple, j'utilise souvent des plugins de piano à la maison, du coup j'avais trop envie de tester celui-ci, et il sonne vraiment bien. Le plugin est vraiment hyper flexible, il y a plein de pianos différents, il y a beaucoup de presets qui sonnent super bien, mais surtout il est hautement customisable. Là j'ai ouvert une autre fenêtre du plugin, dans laquelle on peut régler l'EQ, la compression, le reverb, c'est encore assez classique, mais on peut aussi régler la réponse du pré-ampli, le placement des micros, par rapport à l'ouverture ou non du capot du piano, le bruit que font les cordes, le bruit que font les marteaux, les petits bruits parasites, tout ça, l'acoustique de la pièce, il y a vraiment un large choix de customisation, c'est vraiment ouf. Et avec ça j'ai essayé de composer un truc assez organique, j'ai pas mis de clics, j'ai juste laissé les idées venir. D'ailleurs je crois que je passe du 4x4 au 6x8, et je suis à peu près sûr qu'à la fin on est sur du 15x8, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je crois que c'est ça. Et par-dessus de tout ça j'ai rajouté deux plugins, Augmented Strings et Augmented Voices, c'est deux instruments qui mélangent des sons du coup de cordes pour l'un, et de voix pour l'autre, avec des sons plus synthétiseurs. Il y a un petit côté organique, mais produit quand même, je les trouve assez passe-partout, je les ai trouvés très cool. Cette vidéo c'est une petite victoire pour moi, c'est ma première collaboration avec une marque. Arthuria a accepté de m'envoyer gratuitement la sonde Explorer Collection pour que je vous en parle. Gros gros merci à toute l'équipe d'Arthuria de me faire confiance sur ce projet, en plus ils ont été hyper gentils et tout, c'est incroyable. Mais tout ça c'est surtout grâce à vous, qui likez, commentez, partagez, etc. mes vidéos, grâce à votre implication je peux toucher des marques et en retour vous proposer du contenu instructif sur du nouveau matos, car c'est ça le but ultime, c'est vous faire kiffer, une passion ça se partage, c'est pour ça que je fais des vidéos, et moi c'est mon kiff, donc merci beaucoup. Et c'est une évidence, mais je le précise quand même, tout ce que je dis c'est entièrement mon avis personnel, je n'ai aucune obligation de dire quoi que ce soit, je serai toujours transparent là-dessus. Cela dit, je ne ferai pas de partenariat impliquant des produits que je n'apprécie pas, et là en l'occurrence Arthuria c'est moi qui les ai contactés, parce que c'est une marque qui fait du matos que je trouve incroyable, j'ai déjà plein de produits à eux au studio, et je savais à l'avance que la Sandex Power Collection c'était vraiment ma cam, et du coup si tu cherchais une vidéo pour te convaincre de ne pas acheter ce pack, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne. Bon j'ai trippé là, le vieil ordinateur que vous avez vu sur l'écran là, c'est une émulation du Fairlight CMI, c'est un des tout premiers samplers de l'histoire. Il a été créé en 1976, et il a été utilisé par à peu près tout le monde dans les années 80, Kate Bush, TV Wonder, évidemment Jean-Michel Jarre et compagnie. L'interface est hyper bien faite, on a jusqu'au son des grosses touches du clavier quand on appuie dessus. Et vous avez vu, on peut cliquer sur l'écran d'ordi, du coup pour accéder à l'interface de l'ordi, changer les onglets, etc. Et on a ce côté sampler préhistorique d'un côté, mais de l'autre c'est tellement fluide et bien fait, l'ajout de samples par exemple se fait directement, qu'en fait on ne passe pas trois heures à faire notre séquence, donc on a cette inspiration du old school, mais sans avoir les contraintes, enfin c'est ce que j'ai trouvé en tout cas, j'ai trouvé assez fluide et tout, et j'ai bien aimé. Et par dessus ça j'ai rajouté mes deux chouchous, un Juno et un Mug, j'adore ces synthétiseurs, je ne peux pas m'en passer, je suis hyper content d'avoir trouvé enfin une bonne émulation de ces synthés, et j'ai passé tellement de temps avec des plugins qui ont essayé d'imiter un peu leur son de manière approximative, là tu vas voir, écoute, c'est calé. Ouais ça sonne bien. Et par dessus ça, en fouillant un peu, j'ai trouvé le plugin Tape Melofy, que j'ai bien kiffé aussi, en fait ça émule le côté un peu crado des Tape Machine, c'est exactement ce que j'avais besoin pour ça, c'est parfait. Après je me suis aperçu que j'étais peut-être parti un petit peu trop dans le délire électro années 80, mais je voulais vous montrer que c'était des sonorités qui avaient clairement leur place aujourd'hui dans la musique actuelle, du coup j'ai refait une instrument beaucoup plus moderne, cette fois-ci le Mug prend le rôle de la basse, et tous les deux avec le Juno, ça fait un combo vraiment hyper efficace pour tout ce qui est un peu hip-hop néo-sol, sauce Anderson Paak, Mac Miller et compagnie. Je suis très passionné par l'histoire de la musique, et une grande partie de cette histoire passe par l'évolution des instruments. On se concentre souvent sur les artistes qui ont joué des rôles importants, mais on n'aurait pas eu de Jimi Hendrix si quelqu'un n'avait pas auparavant eu l'idée de coller un micro électromagnétique sur une guitare. Chaque courant musical a été grandement influencé par les innovations technologiques de son époque. Les premiers sampleurs ont influencé le mouvement hip-hop, les drum machines et les synthétiseurs étaient à la base du mouvement électro, et toutes les musiques d'aujourd'hui sont imprégnées de cette histoire. Est-ce que tu savais par exemple que le rap était un descendant direct de la musique disco ? Tout ça, c'est des choses qui alimentent ma passion pour la musique, mais aussi ma créativité, et cette collection, en plus de sonner extrêmement bien évidemment, je la vois aussi comme une source de connaissances énorme en matière de son. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un sample de bassmog générique, identique à celui de tout le monde, que je vais bêtement glisser dans ma timeline et utiliser tel quel. Par contre, avoir un plugin qui recrée à l'identique le fonctionnement du synthétiseur original, et que je peux moi-même manipuler et comprendre pour recréer des sonorités iconiques, ça c'est le feu. Et en parallèle, je fais des recherches sur Google, je regarde quand est-ce qu'il est sorti, qui l'est utilisé, sur quels albums, etc. Et moi je kiffe trop. Cela dit, il n'y a pas que du vintage, il y a aussi des synthétiseurs modernes super puissants, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Là, je voulais vous montrer le synthétiseur Pigments, et je me suis laissé porter par les presets, et il se trouve que ça a donné un genre d'électro-underground de fin années 90. Mais c'était fun, c'était surtout pour vous montrer la capacité sonore du synthétiseur, et surtout la complexité des sons qu'il pouvait produire. Ce truc, c'est vraiment une usine à gaz, tu peux absolument tout faire, de la synthèse granulaire à la Wavetable et compagnie. Il y a beaucoup d'effets intégrés, j'aime bien les effets intégrés au synthétiseur, parce que du coup, tu peux les contrôler via les modulations, les enveloppes et les FO, et tu peux obtenir des sons super évolutifs, hyper riches. Mais un petit segment de vidéo comme ça, c'est beaucoup trop court pour que je vous en parle bien, ça mérite toute une suite de vidéos, et je le ferai très probablement dès que j'aurai appris à poser la bête. Si t'es intéressé par un plugin synthétiseur à tout faire, je te recommande vraiment d'aller checker Pigments, et en plus, comme tout ce que fait Arturia, c'est joli, l'interface est fluide et tout, et c'est super agréable à utiliser. Cette collection, c'est vraiment tout ce que j'aime, donc c'est difficile pour moi de te donner un avis complètement impartial. Cela dit, en toute objectivité, je peux t'affirmer que c'est de l'excellent matos. Les sons sont de super bonne qualité, les plugins sont stables, c'est beau, c'est fluide, l'interface est vraiment hyper agréable à utiliser, et il y a suffisamment de presets et de guides de prise en main pour que même un débutant s'éclate avec tout ça. Et étant donné la quantité de plugins qu'il y a dans ce pack, et surtout la qualité de chacun d'entre eux, je trouve que le prix est très cohérent. Pour avoir produit pendant longtemps, et beaucoup trop longtemps même, avec exclusivement des VST gratuits, je peux t'assurer que c'est pas du tout le même game. Et en fait, avoir de bons plugins, c'est vraiment aussi important qu'avoir de bons instruments. D'ailleurs, n'oublie pas que ça, c'est un pack qui regroupe la V Collection, la Fix Collection, Pigments, etc. Et si t'as pas besoin de l'ensemble du truc, ça vaut peut-être le coup de t'orienter vers une seule de ces collections. Et t'as même une version démo de chaque plugin que tu peux tester pendant, je crois, 20 minutes. Comme ça, tu peux te checker pour vraiment être sûr que ça te plaise. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a aidé, et que t'as pu te faire une idée de ce qu'il y avait dans cette Sand Explorer Collection. Je ferai d'autres vidéos plus centrées autour de certains plugins, en particulier de la collection. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Tu peux mettre un pouce et t'abonner pour soutenir mon travail. Comme t'as vu, ça m'aide vraiment, ça me permet de monter des projets intéressants comme celui-ci. C'était Jovan Brunet, on se revoit très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501